La légende du rire Tiens, tiens, moi je vous propose de retrouver Jempi, tout de suite, un bonhomme qui a vraiment tâté du képi et du sifflet, c'était même à Scarbeck, figurez-vous, tiens. Un moment de rire bien noir, jaune-rouge, pour notre plus grand bonheur, et attention, ça sent le vécu tout ça, tiens, il était une fois la police. 7h10 du soir, et j'attends le dernier bus qui va me reconduire à la maison. Je dois dire que j'ai une journée bien chargée. Je suis aussi bien chargé. À 8h du matin, je faisais le passage des enfants devant l'école. Il y a un monsieur qui me demande, pardon monsieur l'agent, qu'est-ce que je tiens dans ma main droite ? Vous n'avez rien, mon bravo. Et qu'est-ce que je tiens dans ma main gauche ? Vous n'avez rien, mon bravo. Eh bien, alors, je fais pipi dans ma culotte. À 8h du matin, je laisse ce monsieur dans son pipi, dans son, dans son malleur, et je vais vite boire un verre chez Olga. Celle-là, elle ouvre tôt pour l'apéritif des hommes du bac. Et en sortant de là, au croisement, il y a un feu rouge. Mais rouge, alors, hein. Il y a une voiture qui passe, je siffle dans l'instrument de la loi. Il obtempère l'injonction. En clair, ça veut dire qu'il arrête, hein. Parce que les termes de la loi sont parfois très compliqués. Remarque, tous nos ministres sont rues de la loi. Ça sent de compliqué. Et alors, monsieur ? On n'a pas vu le feu rouge ? Si, 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 si. C'est vous que je n'ai pas vu. Celui-là, il n'a pas de charbon, mais il a 2000 francs de bois, hein. Dans mon calepin, je le compte. Et je vais vite boire un verre chez Dolph. Celui-là, il ouvre tôt pour l'apéritif des hommes du téléphone. Et j'étais installé, là, il rentre un client et il dit, Dolph, mets-moi un whisky dans un verre à bière. Dolph, il y a 40 ans qu'il est bistreux, là. Tout vu, tout suit, tout lui. Hop, un whisky dans un verre à bière. Et le client, on l'a une fois. Mais encore un dans un verre à coca. Ouah, on l'a une fois. Mais encore un dans un verre à jus de fruits. Et hop, on l'a une fois. Et maintenant, le dernier dans un verre à gouttes. J'ai dit, mais monsieur, où est-ce que vous voulez en venir ? Je m'aperçois qu'au moins, je bois au plus, j'ai la douffe, moi. Et je suis donc sorti de chez... Et en sortant de chez Dolph sur le trottoir, il y avait un petit gamin de 6, 7 ans qui pleure. Eh bien, mon petit garçon, pourquoi est-ce que tu pleures quand... Ouah, j'ai perdu mon compas. C'est tout de même pas si grave de perdre un compas, non. Mais je vais avoir une trompe quand je rentre ce soir à la maison. Mais enfin, autrement, pas avoir une trompe, pourquoi est-ce que ton père est tout de même pas si méchant ? Si tu savais la scène qu'il a fait à ma soeur quand elle lui a dit qu'elle n'avait plus ses règles. Là. Là, je n'ai pas voulu intervenir dans ce bazar de règles. Et je suis allé vite boire un verre chez Whisky. C'est là, il ouvre top pour l'apéritif des hommes du gaz. Et Whisky, son mari est dans le bâtiment. Et il devait partir pour un an à l'étranger, faire une construction. Mais Whisky, c'est une femme fidèle. Et elle ne voulait pas le tromper. Alors, elle était allée à Sleus. Elle a déjà été aussi. Chercher un outil de remplacement. Vous avez déjà eu ça aussi. Mais Whisky avait demandé, mais comment est-ce qu'on se sert de ça ? Mais vous faites comme avec votre mari, madame. Tous ces plombages sont tombés. Et alors, là, je suis sorti de chez Whisky. Et je suis rentré vers le commissariat. C'est là qu'on a retrouvé une vieille voiture. Mais une vieille voiture, tu sais. Oui, une vieille. Tu sais à quoi on reconnaît une vieille voiture ? Il y a un autocollant standard champion dessus. Mais allez, on a parté comme ça. Juf, mon collègue, il a eu une blague. Il a dit, ce matin, son gamin est arrivé à sortir le chargeur de son revolver. Il avait tiré deux balles. Il avait avalé. Avalé. Il a téléphoné. Docteur, docteur, mon fils, il a avalé deux balles. Qu'est-ce que je dois faire ? Monsieur, calmez-vous. Attendez qu'il a y a sel. Attendez qu'il a y a sel. Il vient peter le chien, mort. Et alors, je suis passé chez le dernier artisan forgeron de Scarbeck. Et celui-là, c'est un breblet. Un bègue, hein. Oui, oui, oui. Et il apprenait son apprenti à faire des brins. Alors, il lui disait, tu mets la bain dans le feu. Et quand le bout est rouge, tu tapes et on fait des brins. Le gamin, elle veut mettre ça dans le feu, c'était rouge et il t'a peur. Qu'on continue. Qu'on continue. Continue, on fait des pelles. La légende du rire.